... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Dois de dire. Pour cette nouvelle saison, j'ai le plaisir d'être à vos côtés tous les jeudis à partir de 20h sur Éclair TV. Je me présente, je suis Chrystia Larade. Dans cette émission, nous aurons à cœur de développer des thématiques qui nous concernent avec l'experte Patricia Brafranc-Trouvaux, qui est docteure en sciences sociales. Bonsoir Patricia. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'Éclair TV. Bonsoir Chrystia Larade. Je suis très contente de redémarrer cette saison avec une nouvelle équipière, j'ai envie de dire. Et nous gardons encore, on ne peut pas ne pas le saluer, Bruno, notre technicien, et naturellement toute l'équipe d'Éclair TV, et notamment Mario Moradel, qui nous donne l'opportunité d'avoir ces petits moments pour parler des sujets qui nous intéressent. Donc, je pense que ça va bien se passer. Je suis totalement d'accord. Alors, Patricia, comment allez-vous ? Mais moi, ça va. Les vacances, ça, c'est bonne. Prête pour la nouvelle saison ? Tout à fait. Parfait. Alors, ce soir, nous allons nous interroger sur une thématique qui est la suivante. Doit-on être tous d'accord en tant que Guadeloupéens ? Ça, c'est une vraie thématique qui nous touche particulièrement en tant que Guadeloupéens. Alors, moi, ma première question sera la suivante pour débuter cette émission. C'est d'où vient en fait cette croyance, cette fameuse croyance ? Alors, il faut savoir qu'avec tous les débats qui traversent la société guadeloupéenne, on parle d'évolution institutionnelle, il y a eu des élections, enfin bref, la Guadeloupe, c'est une espèce de bulle de discussion en permanence. Et donc, souvent, dans les discussions, quand je rencontre des personnes, les personnes me disent « Ah oui, on n'avance pas parce qu'on n'est jamais d'accord. Si on se mette autour d'une table, on doit être d'accord, on doit être tous d'accord. C'est parce qu'on n'est pas d'accord, que les choses n'avancent pas. » Enfin, bref. Et là, je me suis dit « Mais non, il faut qu'on fasse une émission là-dessus pour expliquer c'est quoi être d'accord, pourquoi être toujours d'accord. C'est peut-être pas la bonne solution. » Et comment gérer les désaccords ? Et ça vient surtout aussi d'un certain nombre d'éléments. Souvent, les gens, quand ils vous disent que « Faut qu'on a de louper, mettez-vous d'accord. » Les fameux Guadeloupéens dont on parle, ce ne sont pas les Guadeloupéens d'origine syrienne ou libanèse. Ce ne sont pas les Guadeloupéens d'origine indienne ou encore les Guadeloupéens blancs pays d'origine européenne. Ça sous-entend souvent « Faut nègre, mettez-vous ensemble. » Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans cette pensée. Et naturellement, on a souvent le fameux « nègre pas solidé ». Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Croyance en une unité du fait de la couleur de peau. Croyance en un récit aussi dû à l'esclavage que « nègre pas solidé ». « Nègre contre nègre ». On connaît ça. C'est « nègre qui vend nègre ». Il y a aussi un autre élément qui joue dans la construction de cette idée qu'on doit être d'accord. C'est le poids de la religion. Pas de désaccord, ça fait des ordres. Parce que la religion, oui, on doit s'aimer, on doit s'entendre. Voilà. Il y a aussi un autre élément, et c'est un mythe, que les autres groupes qui constituent la société guadeloupéenne n'ont pas de désaccord. Oui, les Blancs sont toujours d'accord. Les Blancs pays sont toujours d'accord. Les Indiens sont toujours d'accord. Alors, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces groupes, tout simplement. Et on utilise aussi les pensées que nous avons pour confirmer nos croyances. C'est-à-dire, vous verrez un problème entre deux personnes, notamment d'ascendance africaine, afro-descendant, vous allez dire « ben voilà, on n'est jamais d'accord, on ne peut pas mettre nous d'accord ». Alors que vous avez des différents entre tous les groupes sur Terre. Et dernier élément, c'est la comparaison avec d'autres groupes. Oui, regardez par exemple, c'est souvent l'exemple qui revient. Regardez les Blancs, eux, ils s'entendent toujours, et il n'y a pas de problème. Ça, c'est un problème d'estime de soi, quand on est obligé de se comparer à d'autres pour essayer d'expliquer sa situation. Mais on va en reparler. Eh bien, justement, ça m'emmène sur la deuxième question. C'est quoi être Guadeloupéen ? Vous avez parlé du fait d'être noir, le fait que les Noirs ne s'encentrent pas, être blancs, les Libanais, les Indiens. En fin de compte, c'est quoi être Guadeloupéen, concrètement ? Voilà. Alors, c'est important de répondre à cet aspect de la question, parce que quand les gens vous disent « faut Guadeloupéen mettre Dieu d'accord, Guadeloupéen pas gêné d'accord, Guadeloupéen pas solidaire », on parle de qui ? De qui parle-t-on ? Et c'est là qu'on doit définir, et c'est aussi, je pense qu'il faut en parler, de c'est quoi un Guadeloupéen, parce que c'est une question qui se pose beaucoup. C'est quoi être Guadeloupéen ? C'est bien simple. Un Guadeloupéen, on va dire, la base, c'est un habitant de la Guadeloupe. Ou alors, c'est quelqu'un qui est né en Guadeloupe, mais pas spécialement non plus, ou alors quelqu'un qui se revendique Guadeloupéen. Vous avez des personnes qui sont nées ailleurs, mais pourtant qui sont en Guadeloupe, qui font vivre le pays, qui contribuent à l'évolution du pays depuis un certain nombre de temps, et qui ont décidé qu'elles étaient Guadeloupéennes, donc elles sont Guadeloupéennes. Donc, être Guadeloupéen, ça n'a rien à voir avec une couleur de peau. Un Guadeloupéen n'est pas nécessairement un noir. Donc, quand on vous dit un Guadeloupéen, souvent les gens pensent noir. Non, ce n'est pas vrai. Nos compatriotes blancs pays, ce sont des Guadeloupéens. Nos compatriotes syriens ou libanais, ce sont des Guadeloupéens. Et on verra plus tard, qu'il y a aussi les Asiatiques maintenant, qui sont Guadeloupéens. Mais on va aller un petit peu plus loin. Enfin, on peut parler d'une nation guadeloupéenne, c'est-à-dire d'un peuple guadeloupéen, c'est-à-dire de personnes qui ont une communauté d'origine, d'histoire, de culture, et aussi une communauté politique. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui se mettent ensemble pour faire avancer un projet. Et donc, on peut dire que la Guadeloupe, de ce point de vue, ce serait une nation sans État, c'est-à-dire avec des compétences politiques territoriales, mais qui n'a pas d'État parce que la Guadeloupe n'est pas indépendante. Même si un jour, elle le devient, elle sera un État, mais pour le moment, on peut dire que la Guadeloupe, c'est une nation sans État, donc avec un peuple qui constitue cette Guadeloupe avec des personnes différentes. Tout à fait. D'accord. Donc, moi, j'ai une autre question, c'est en quoi serait-il important d'être d'accord en tant que Guadeloupéen, aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas important, effectivement, mais les personnes qui en parlent donnent l'impression que c'est important, que c'est même essentiel pour que tout fonctionne en Guadeloupe. Il faut qu'on soit d'accord. Ah oui, tant nous paie, maintenant nous d'accord, nous paie l'IVA. C'est un propos qui est rassurant pour certains, mais qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de consistance. Pour eux, être d'accord en tant que Guadeloupéen, ça veut dire qu'il y a une unité du peuple. C'est-à-dire, on est tous, c'est une petite secte, on est tous ensemble et il y a une unité, mais surtout des Noirs. Parce que le Guadeloupéen qui doit se mettre ensemble, le blanc pays, il n'est jamais évoqué, ni le Syrien, ni le Libanais. C'est toujours les Noirs. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait une espèce d'unité des Noirs qui vont se mettre d'accord, bref. Pour certains, ça veut dire qu'on aurait un vivre ensemble qui serait mieux. Personnellement, je n'y crois pas. Il faut, beaucoup aussi, nous me disent, ah oui, mais si nous t'es qu'à mettre nous ensemble, les autres t'es qu'est vrai qu'elles nous solidaient. Donc, envie de donner aux autres une image d'harmonie. Les autres, c'est qui ? C'est souvent le blanc. Montrer aux blancs que le blanc lui-même, il n'est pas harmonieux chez lui, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, donc on n'a rien à prouver à quiconque. Ne pas être d'accord tout le temps aussi, pour certains, c'est ne pas être civilisé. On est des sauvages parce qu'on peut avoir des dissensions, on peut parfois s'engueuler, on peut débattre, ne pas être d'accord. Or, pour certains, c'est ne pas être civilisé. Et parfois, ne pas être d'accord aussi, c'est être vu comme un traître. Et ça, c'est quelque chose aussi qui pose problème à beaucoup de personnes, la peur d'être vu comme un traître. D'accord. Donc, ne pas être d'accord, c'est être vu comme un traître. Pour certains, pour certains. D'accord. Du coup, qu'est-ce que cela sous-entend que l'on doit être d'accord en tant que Guadeloupe et en tant que Guadeloupe ? Qu'est-ce que cela sous-entend finalement ? Cela sous-entend des choses qui sont, pour moi, un peu dangereuses pour l'individu à titre personnel. Ça veut dire qu'on doit être uniforme et on doit homogénéiser notre façon de penser. Donc, il doit y avoir, pour ces personnes qui pensent ça, une uniformité, une homogénéité, donc nier au Guadeloupéen. Le noir, bien sûr, le doit à son indépendance et à sa liberté de penser. Un noir qui n'est pas d'accord avec un autre noir, ça ne pose strictement aucun problème. Il n'y a pas de problème sur ça. Le Guadeloupéen est pensé en tant que bloc. On est tous les mêmes. Donc, on doit penser tous exactement la même chose. On n'a pas de singularité, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme tous les autres êtres humains. On n'a pas notre liberté, c'est-à-dire que Christiana n'a pas sa liberté de penser par rapport à moi. Moi, je n'ai pas ma liberté de penser par rapport à Mario Muradel, par exemple. Non, nous sommes tous des individus avec une liberté de penser et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui constituent ce peuple guadeloupéen. Alors, c'est la négation de ce qui fait l'être humain, sa liberté, sa liberté, et réduire aussi le guadeloupéen, parce que quand les gens vous disent « Faut guadeloupéen, solide, faut nous d'accord », c'est que guadeloupéen, c'est noir. il y a une bonne part d'exclusion des guadeloupéens non-noirs et même des guadeloupéens non-noirs qui feraient partie des groupes des afro-descendants parce que vous avez des guadeloupéens, ce qu'on appelle les mulatres, les mulatresses, si on dit que c'est les noirs qui doivent être d'accord, il y a un petit peu de discrimination dans tout ça. et ça signifie aussi qu'on doit avoir un accord et surtout et un avis, le même avis surtout. Donc, c'est quand même dangereux, cette croyance est dangereuse parce que parfois, on retrouve des personnes qui adhèrent à des situations, à des idées, à des projets qui sont contraires à leurs attentes et à leurs valeurs pour ne pas s'opposer. Les personnes ne sont pas d'accord mais comme nous, en très nègres, en disant pas à des aïens et vous trouvez parfois des personnes qui sont embarquées dans des choses avec lesquelles ils n'adhèrent pas mais la solidarité noire fait que ils se retrouvent embarqués là-dedans. Ne pas être d'accord, s'opposer demande une grande liberté, une forte estime de soi et une indépendance. Il faut avoir une forte estime de soi pour oser dire non, je ne suis pas d'accord. Donc ces choses ont un prix qu'il faut accepter de payer. La liberté n'a pas de prix mais elle a un coût. Donc quand vous acceptez de dire que vous n'êtes pas d'accord, vous mettez en avant votre liberté de penser et il y en a qui peuvent ne pas l'accepter et vous faire payer. Mais vous, vous savez qui vous êtes, vous avez une forte estime de vous-même, vous vous respectez, et bien vous envoyez balader tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et la dernière chose, ça c'est le plus malheureux, en cas de désaccord, vous avez des personnes qui sont tellement sûres que faut toutes n'être d'accord que lorsque certains, pour eux, ne sont pas d'accord avec ce qu'ils pensent, et bien là, on tombe dans les injures, dans les invectives, dans le mépris, les menaces, et ça, c'est une attitude de personne faible qui ne savent pas accepter la différence. Donc c'est là que nous devons admettre que ne pas être d'accord existe, ça peut arriver, et en soi, ça n'a rien de grave. D'accord. Donc si j'ai bien compris, ne pas être d'accord, finalement, c'est une question d'estime de soi, de volonté personnelle et de force de caractère, finalement, que ne pas être d'accord. Voilà. En tout cas, du coup, pour pouvoir affirmer sa liberté de penser. Voilà, pouvoir affirmer sa liberté de penser. Absolument. Du coup, ça nous ramène à notre première question, la thématique, on est d'accord, doit-on être tous d'accord en tant que Guadeloupéens ? Ben, on a bien compris que ben non. Non, on peut être d'accord, la preuve, on est en train de faire une émission là, on a été d'accord entre Guadeloupéens avec Mario, avec tous ceux qui ont participé à la préparation de cette émission, donc on peut être d'accord, on peut être d'accord. La quantité de choses qui se font en Guadeloupéens qui s'associent pour faire des choses, que ce soit du point de vue économique, culturel et tout, les personnes, oui, sont d'accord, mais on peut aussi ne pas être d'accord et ce n'est absolument pas grave. et ça n'empêche pas, ça ne doit empêcher ni le respect, ni la collaboration. Et j'ai envie de vous donner deux petits exemples pour terminer qui parlent à tout le monde. la Russie et l'Ukraine sont en guerre actuellement, la Russie et l'Ukraine n'ont jamais cessé les échanges commerciaux ni de se parler et Dieu sait que c'est une guerre qui fait des morts, ce n'est pas une petite guerre. Donc, ils ne sont pas, s'il y a un exemple de désaccord qu'on peut prendre, c'est bien eux et pourtant, et pourtant, ils se parlent. Et un petit exemple encore qui va parler aux Guadeloupiens qui nous écoutent, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon avait son congrès il n'y a pas très longtemps, eh bien, ils ont combattu fortement Emmanuel Macron mais pourtant, dans cette université d'été, ils ont fait venir qui ? Des personnes du gouvernement d'Emmanuel Macron, Rachida Dati qui est de droite pour débattre avec eux. Et c'est ça les signes d'intelligence. Et donc, c'est ce que nous avons à apprendre à construire. Nous sommes un peuple jeune, nous sommes un peuple jeune, nous allons apprendre à construire la culture du débat et le débat, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas absolument convertir. Donc, on peut ne pas être d'accord, se quitter sur ce désaccord et continuer à se parler sur autre chose. Voilà. Merci Patricia. En tout cas, vous l'aurez compris, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, ce qui est important, c'est surtout le respect. En tout cas, on vous remercie, téléspectateurs, de nous avoir suivis sur votre émission Dois de dire. On se retrouve tous les jeudis à la même heure. Bonne fin de soirée avec Éclair TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada